Bonjour à tous, mon nom c'est Jean-Claude Mendès. Donc aujourd'hui, on va simplement parler de qu'est-ce qu'un vrai chrétien. On ne va pas parler de absolument toutes les évidences de ce qu'un chrétien, mais on va mentionner quelques aspects, quelques évidences qui mentionnent que quelqu'un est réellement un chrétien. Un chrétien c'est quoi ? Un chrétien c'est simplement un disciple de Jésus-Christ, tout simplement. Il est écrit dans les Écritures que ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Donc on va voir ici qu'est-ce qu'un vrai disciple de Jésus, qu'est-ce qu'un vrai chrétien. C'est important de savoir ça parce que beaucoup de gens disent qu'ils sont chrétiens. On le lit sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur plusieurs plateformes. Est-ce que ça fait de quelqu'un un chrétien ? Est-ce que c'est parce que quelqu'un le dit tout simplement qu'il l'est ? Il est écrit dans Matthieu chapitre 7 à partir du verset 21. C'est Jésus qui parle et il dit « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » On voit quoi ici ? On voit des gens qui confessaient Jésus-Christ de leur bouche, qui mentionnaient de leur propre bouche, « Seigneur, Seigneur », des gens qui confessent simplement. Mais Jésus dit « Je ne vous ai jamais connus ». Jamais. Il n'a pas dit « Je ne vous connais plus » ou bien… Non, il a dit « Je ne vous ai jamais connus ». Nous n'avons jamais été en relation, nous n'avons jamais été en rapport, vous et moi. Retirez-vous de moi, vous qui quoi ? Vous qui commettez l'iniquité. » Et comment est-ce qu'on reconnaît un chrétien ? Est-ce que c'est simplement par sa confession, la confession de sa bouche ? Bien sûr que non. Dieu dit dans sa parole « Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi ». Beaucoup de gens se disent, enfants de Dieu se disent chrétiens, mais en réalité, ils ne font qu'honorer Dieu de leurs lèvres. Ils ne font que dire « Gloire à Dieu », ils connaissent les termes, ils connaissent les chants, mais leur cœur est éloigné de Dieu. Pourquoi ? Parce que dans leur cœur, il n'y a rien d'autre que le péché, que la haine, que la critique, il y a l'impudicité, il y a l'amertume, il y a la colère, il y a tellement de choses, et la liste est longue dans leur cœur, mais leurs lèvres vont honorer Dieu. Mais leur cœur est éloigné. Comment est-ce qu'on reconnaît un vrai chrétien, un vrai enfant de Dieu ? Dans le même chapitre de Matthieu, c'est clair, Jésus dit « Vous les reconnaîtrez par leurs fruits ». Chapitre 7, verset 20, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est à leurs fruits. La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'un chrétien, c'est d'abord quelqu'un qui est né de nouveau, qui est né de l'esprit. Si je parle à quelqu'un et que je lui demande, ça fait combien de temps est-ce que tu es chrétien ? Depuis combien de temps es-tu enfant de Dieu ? Et si cette personne me répond « Depuis que je suis petit, depuis que je suis né », il y a des fortes chances que cette personne n'ait en réalité jamais née de l'esprit. Quand vous lisez l'Évangile selon Jean, à partir du premier chapitre, c'est clair. « À tous ceux qui l'ont reçu, en parlant de la parole faite chère, donc Jésus-Christ, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, donc on devient enfant de Dieu, lesquels sont nés non du sang, non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. On devient enfant de Dieu, donc on ne naît pas enfant de Dieu. Voilà, on devient enfant de Dieu et on ne l'est pas de la volonté de l'homme. Donc ce n'est pas un homme qui va décider pour toi si tu es un enfant de Dieu, ce n'est pas de la volonté du sang ou de la chair, ce n'est pas parce que tes parents ont été chrétiens ou que tu es d'une famille avec un arrière-plan chrétien que ça fait de toi un chrétien, même si intellectuellement, tu sais que Jésus-Christ est mort sur une croix, qu'il ensevelit, qu'il est ressuscité, le diable aussi le sait. Donc ce n'est pas ça qui fait de toi un chrétien. On le devient maintenant par la volonté de Dieu et ça c'est simplement par la foi en Jésus-Christ. Et quand vous lisez le chapitre 3 de Jean, c'est pour ça que Jésus va dire « À moins qu'un homme ne naisse de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux ». Donc ce n'est pas la première naissance qui est une naissance physique, une naissance biologique qui est faite de toi un chrétien, mais c'est une nouvelle naissance, une naissance spirituelle, voilà, qui fait de toi maintenant un enfant de Dieu. Donc tu es devenu un enfant de Dieu. Et cette personne qui est un véritable disciple va se manifester par des fruits. Elle va le prouver par des fruits. Et on peut me dire, mais attention, le fruit de l'esprit, il faut une maturité pour ça. Ce n'est pas tous les chrétiens qui forcément vont manifester le fruit de l'esprit. Mais je ne parle pas du fruit de l'esprit en ce moment. Quand Jésus dit « Vous le reconnaîtrez par le fruit », on ne parle pas nécessairement du fruit de l'esprit. On va lire ici donc dans Luc, l'évangile selon Luc à partir du chapitre 3, et le verset 10, il est écrit ici, donc c'est Jean-Baptiste qui parle en disant « Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même « Nous avons Abraham pour père » « Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Et là, il dit « Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » Voilà. Donc, « Produisez donc des fruits dignes de la repentance ». Quand on parle de fruits, on parle d'abord des fruits dignes de la repentance. Mais qu'est-ce qu'un fruit digne de la repentance ? Et c'est ce que les gens maintenant ont demandé à Jean-Baptiste. La foule l'interrogeait disant « Mais que devons donc nous faire ? » Et c'est là qu'il leur répondit « Que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a point. » Et celui qui a de quoi manger agisse d'eux-mêmes. Il vient aussi donc des publicains pour être baptisés et lui dire « Maître, mais que devons-nous faire ? » Donc, les publicains maintenant, des publicains qui étaient des gens qui profitaient, donc des précepteurs d'impôts, donc des Juifs qui travaillaient à la solde des Romains pour percevoir l'impôt des Juifs. Et beaucoup de ces gens-là étaient connus, étaient réputés parce qu'ils en prenaient toujours plus que ce qu'ils devaient prendre pour mettre dans leur poche. Donc, c'était des gens des voleurs. Donc, déjà, ils n'avaient pas beaucoup l'estime des Juifs, mais ils étaient réputés pour être des gens de mauvaise vie, des voleurs. Ils prenaient beaucoup plus d'argent que de ce qu'ils devaient pour s'enrichir. Donc, les publicains viennent maintenant pour être baptisés et lui dire « Maître, mais que devons-nous faire ? » Il leur répondit « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été donné. » Donc, des soldats aussi lui demandèrent « Mais que devons-nous faire ? » Il leur répondit « Ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne et contentez-vous de votre solde. » Voilà. Donc, il leur dit de façon pratique quels sont les fruits dignes de la repentance. En d'autres mots, lorsque quelqu'un est né de l'Esprit, lorsque quelqu'un a été convaincu par le Saint-Esprit, a été transformé par la puissance du Saint-Esprit, cette personne, naturellement, va produire des fruits dignes de la repentance. Si tu étais quelqu'un qui, autrefois, faisait de la fraude, faisait de l'argent illégal, de l'argent sale, et qu'avec ça, tu t'es acheté des biens, tu t'es acheté une voiture, tu t'es acheté, par exemple, toutes sortes de biens de grande valeur, si tu es réellement né de l'Esprit, il est impossible qu'aujourd'hui, que tu puisses être à l'aise en roulant avec une voiture qui a été acquis avec de l'argent sale. Les œuvres dignes de la repentance pour toi, ça va être de vendre ta voiture et de donner l'argent aux pauvres. C'est là que les gens vont dire « Waouh ! Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé avec cette personne. Elle a vendu sa voiture et a donné son argent. » Et cette personne dira « Bien sûr, parce que cet argent, je l'ai acquis avec de l'argent sale, donc elle n'est pas digne d'être possédée par un enfant de Dieu. Absolument pas. Ce sont des fruits dignes de la repentance et ces choses éblouissent les gens. Ces choses font en sorte que « Waouh ! » il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Parce que jusqu'à ce qu'on voit des fruits dignes de la repentance, normalement, on va juste dire « Bon, elle dit qu'elle est chrétienne. » Mais c'est lorsqu'on voit une évidence dans la vie. Les fruits dignes de la repentance, c'est quoi ? C'est que tu traînais avec des mauvaises personnes, tu avais des mauvaises amies, mais du jour au lendemain, tu coupes ça. Tu arrêtes, tu dis non. Parce que ces personnes m'influencent à faire de mauvaises choses. Donc, je ne veux rien savoir de mauvaises relations. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, corrompent les bonnes habitudes. Les fruits dignes de la repentance. Si tu étais quelqu'un qui était habitué à mal parler aux gens, qui t'es habitué à manquer de respect, du jour au lendemain, ça change. Tu dis « Je ne veux plus manquer de respect aux gens, je ne veux plus mal parler aux gens, je veux parler avec respect. » Des fruits dignes de la repentance. Si tu étais quelqu'un qui t'es habitué à voler de l'argent là où tu travailles, du jour au lendemain, ça arrête. Et tu vas même avouer tes fautes à tes patrons, en disant que « Hier j'étais ainsi, aujourd'hui je suis devenu comme ça. » Mais ça, c'est à cause de la puissance du Saint-Esprit, c'est à cause de l'évangile. Des fruits dignes de la repentance, mes amis. Un chrétien va d'abord produire des fruits dignes de la repentance. Ça, c'est parmi les premiers signes d'abord. Quand on sait qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est passé dans le cœur de l'homme. Une foi doit être visible. Visible. Ce n'est pas simplement quelque chose de personnel que tu gardes pour toi. Parce qu'aujourd'hui, on dit souvent ça, la foi de toute façon, c'est personnel. On ne la garde pour soi absolument pas. Le salut est personnel. Mais la foi doit être démontrée. Démontrée. Jésus a dit que votre lumière luise parmi les hommes afin qu'il voie vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père à cause de ses œuvres. La foi doit être visible parmi tous, doit être évidente. Évidente au milieu de tous. Et l'une des évidences d'une foi authentique, ce sont les fruits ou les œuvres dignes de la repentance. C'est exactement ça qu'également Paul a prêché. Quand vous lisez Actes, Paul va arriver jusqu'à dire, dans Actes chapitre 26, il vient devant le roi Agrippa et il lui présente le message qu'il a prêché. Qu'est-ce qu'il lui dit ? Il lui dit d'abord à ceux de Damas. Il dit, puis à Jérusalem. Dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, mais ne s'arrête pas là. Et il dit, mais avec des œuvres dignes, dignes de la repentance. Avec des œuvres dignes de la repentance. C'est ce qu'il a annoncé. Ce n'est pas simplement croyant en Jésus. Non, c'est croyant en Jésus et démontrez-le. Voilà le message de l'Évangile, le message que Paul a prêché. Et c'est ça que nous devons prêcher. Et la première des choses qu'on doit voir, chez un enfant de Dieu, ce sont les œuvres dignes de la repentance. Un changement radical dans ta vie, dans ta façon de parler, dans ta façon de faire, dans ce que tu possèdes, dans tout. On voit un changement radical. Les œuvres dignes de la repentance. Une autre évidence d'un enfant de Dieu, c'est que cette personne, naturellement, aura la soif pour la parole de Dieu. Vous allez aller avec moi dans 1 Pierre, à partir du chapitre 2, on va commencer par le verset 1. « Rejetons donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. » Donc on voit déjà des mauvaises habitudes qu'on rejette. Voilà. Il parle à des enfants. Il dit à des enfants, voilà, des gens qui ne sont pas encore à un stade de maturité spirituelle, forcément. Mais il dit, « Rejetons donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, donc fruit de la repentance. » Il dit maintenant, « Désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Lorsqu'un bébé est né physiquement, honnêtement, une femme n'a pas besoin de le convaincre, n'a pas besoin de le pousser à vouloir le lait. Elle ne fait que présenter le sein et le bébé, naturellement, naturellement, va boire le lait. Naturellement, c'est inné. On n'a pas besoin de lui enseigner ça. Voilà. Ça, c'est un désir. C'est une soif qui naît naturellement lorsque vous êtes né de nouveau. Ce n'est pas quelque chose qu'on enseigne, honnêtement. Si quelqu'un est là, est réellement né de l'esprit, et que cette personne n'a aucun désir, aucune soif pour la parole de Dieu, c'est très, très dangereux. Elle devrait se questionner. Tout le monde devrait se questionner d'ailleurs. Quand vous lisez de Corinthiens, Paul, il explique aux Corinthiens, « Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. » Donc, quelqu'un qui n'a aucun désir, ça veut dire qu'on lui parle de la Bible, des écritures, de la parole, des paroles de Jésus-Christ, et que ça ne lui dit absolument rien. Ça ne lui excite même pas un peu. Ça ne lui donne même pas envie. Cette personne devrait vraiment se remettre en question. Il dit, « Désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. » Donc, un enfant de Dieu, normalement, qui vient de naître de nouveau, a une passion pour la parole de Dieu, a un désir pour la parole de Dieu. Elle veut être abreuvée. Il dit, « Le lait spirituel est pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. » Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, « Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Le psaume 34, verset 9. « Venez et goûtez comment le Seigneur est bon. » Donc, il dit, « Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, si vous l'avez goûté, désirez maintenant, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour leur salut. » Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas au fait de forcer quelqu'un à entendre la parole, de forcer un homme, de forcer une femme à être des disciples ou quoi que ce soit, à être baptisé. Toutes formes de choses, toutes les pratiques que l'on fait aujourd'hui, toutes les œuvres que l'on fait aujourd'hui en Jésus-Christ, on ne peut pas le forcer à quelqu'un, non. On l'expose. Et honnêtement, ceux qui ont soif viendront. Jésus, c'est ce qu'il a fait. Il n'a forcé personne à le suivre. Personne. Il leur a proposé, tout simplement. Il leur a proposé de le suivre. Il disait de toute façon que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Il n'a pas forcé personne que celui qui a soif, que celui qui veuille me suivre. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. Voilà. Donc, c'est toujours si quelqu'un... Jésus ne forçait personne. D'ailleurs, quand la majorité des disciples l'ont quitté. Après, toutes les conditions que Jésus a données pour être un disciple. C'était des conditions très difficiles. Très, très difficiles. Et à un moment donné, il dit que celui qui va voir la vie doit manger ma chair et boire mon sang. Et après, à un moment donné, les disciples se disent mais ces paroles sont dures. Mais qui peut l'écouter ? Et une grande partie sont parties. Qu'est-ce que Jésus a fait ? Jésus les a laissés passer. Il les a laissés partir. Il n'a pas dit non, attendez, finalement, on peut revoir certaines choses. On peut donner un cadre pour que vous puissiez vous sentir plus confortable. Non, il y a trop de monde qui part. Aujourd'hui, beaucoup de gens auraient fait ça. Jésus les a laissés partir. Et d'ailleurs, il s'est retourné vers les autres, ses autres disciples, donc ses apôtres, pour leur dire mais vous non plus, vous ne partez pas. Il dit quoi ? Vous aussi, vous voulez rester. C'est comme si il leur encourage même à partir s'ils veulent. Il dit vous non plus, vous ne partez pas. Mais ils disent quoi ? Attention, Pierre va dire Seigneur, tu as les paroles de la vie. et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Donc, la raison, c'était quoi ? C'était tu as les paroles de la vie. Les paroles de la vie. Désirer comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur. C'est la parole de Dieu. Afin que par lui, vous croissiez pour le salut si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Vous devez désirer ce lait spirituel est pur. Normalement, un enfant de Dieu, encore une fois, il a une soif pour la parole. Comme un bébé, désir, il va même pleurer si on ne lui donne pas le sein. Il va pleurer si on ne lui donne pas le biberon. Il le voudra, il le désira. C'est inné, c'est biologique, c'est dans son ADN. Et c'est dans l'ADN de la personne qui est née de l'esprit de vouloir la parole de Dieu comme nourriture. Elle en veut, sinon elle va mourir, sinon elle va s'assécher, sinon elle va être faible. Elle a besoin de la parole de Dieu pour croître, pour grandir. Elle en a besoin et ce n'est même pas optionnel. C'est une absolue obligation pour l'enfant de Dieu. Voilà. Donc, une autre évidence pour quelqu'un qui est né de l'esprit, c'est le désir et la soif pour la parole de Dieu. Waouh ! Il y a tellement de choses comme ça et ça, ça m'excite. Je suis passionné par ça parce que toutes ces choses, c'est des choses que j'ai vécues, par lesquelles je suis passé également. Et c'est des choses que je vois également dans la vie de frères et de sœurs qui chaque jour, par la grâce, par la puissance du Saint-Esprit, naissent de nouveau et démontrent l'évidence de la nouvelle naissance. Et c'est de ça qu'on se réjouit. Voilà. Une autre évidence pour quelqu'un qui est né de l'esprit, c'est quoi ? C'est que cette personne aura la haine des choses du monde et l'amour pour les choses de Dieu. Donc, cette personne aura une haine croissante pour les choses du monde. Un Jean, donc le premier épître de Jean, à partir du chapitre 2, verset 15, Jean nous dit ici, « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Et si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Attention, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, donc la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait « La volonté de Dieu demeure éternellement. » Quand on parle du monde ici, on ne parle pas du monde dont Jésus parle dans Jean 3, 16, « Car Dieu a-t-on aimé le monde. » Quand Jésus dit « Car Dieu a-t-on aimé le monde », en d'autres mots, c'est « Car Dieu a-t-on aimé les êtres humains, la race humaine. » Ici, quand on parle du monde, on ne parle pas de la race humaine. Tu vois, on parle d'un système qui est défini par trois choses. Donc c'est un système. Nous, on n'est pas du monde, on est du royaume de Dieu. Donc quand on parle le monde avec ses passions et ses désirs, on parle d'un système. Et ce système est défini par trois aspects. Il dit « Car tout ce qui est dans le monde, on parle de la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. » Donc la convoitise de la chair, c'est la convoitise qui est animée par nos sens, par tout ce qui est sensuel au fait. La convoitise de la chair. Si quelqu'un, par exemple, va voir une femme et il est attiré par cette femme et il va commencer à la convoiter, convoiter ses formes, convoiter ses aspects physiques. Quelqu'un, par exemple, va être attiré par de l'alcool, quelqu'un va être attiré par de la drogue, quelqu'un va être attiré. Voilà, donc ça, c'est la convoitise de la chair. C'est tout ce qui est animé au fait par nos sens. Ce sont des passions sensuelles perverties. Voilà, exactement, des passions sensuelles complètement perverties. On voit ici, donc, la convoitise des yeux. Donc, ce que tes yeux vont regarder, ce que tes yeux vont voir. Tu vois une belle voiture, tu vois une grande maison, tu vois de l'argent et ça va attiser en toi maintenant une convoitise. C'est des choses que tu vas chercher, la cupidité. Tu vois, donc, c'est tout ça au fait, la convoitise des yeux. On voit ici quoi ? Donc, et l'orgueil de la vie, le désir d'être grand parmi les grands de ce monde, le désir d'être riche parmi les riches de ce monde, le désir d'être important, d'être reconnu. C'est l'orgueil de la vie, un orgueil qui est complètement vain. Donc ça, ce sont les aspects maintenant qui définissent ce qu'est le monde. Mais un chrétien maintenant, lorsqu'il naît de l'esprit, il commence à haïr ces choses, mais commence maintenant à développer un amour constant pour les choses que Dieu aime, pour l'humilité, pour la sagesse, pour l'amour de Dieu, pour la patience. Il commence à développer un amour maintenant pour l'évangile, pour le salut des âmes. Il commence à développer maintenant un désir pour renoncer à soi-même, pour complètement disparaître afin que Christ lui-même puisse croître. Parce qu'il réalise que tout en lui, au fait, tout ce qui est de lui ne vient pas de Dieu. Donc il veut que tout soit effacé complètement et que tout ce qui est de Jésus-Christ maintenant puisse paraître en lui. Voilà pourquoi Paul dit que j'ai été crucifié avec le Christ. Voilà, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Voilà, un enfant de Dieu maintenant, il refuse tout ce qui est du monde. Il y a un amour maintenant qui est croissant pour les choses de Dieu. Un amour croissant pour les choses de Dieu. Lorsque vous lisez, Jean, en retournant l'évangile selon Jean, à partir du verset 14, à partir du chapitre 14, verset 21, Jésus dit, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. » Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Lorsqu'un enfant est né de Dieu, il aime les commandements du Seigneur. Il a un désir de lui obéir. Il a un désir de le suivre. Attention ! Ce qu'il faut savoir, c'est que cette personne, honnêtement, ce n'est pas que toute sa vie, elle ne va jamais faillir. Non. Il faut savoir une chose, c'est que le chrétien, et je vais le répéter encore, c'est que le chrétien peut pécher, honnêtement. Le chrétien, il va même arriver de pécher. Mais ce n'est plus un style de vie. Ce n'est plus du tout un style de vie. Il peut pécher, il peut tomber, mais c'est une marche, c'est une croissance dans laquelle Dieu maintenant nous éduque, dans laquelle Dieu nous discipline, dans laquelle Dieu maintenant, avec sa parole qui est en nous, fait en sorte que constamment, jour après jour, mois après mois, année après année, on se tend maintenant vers la perfection qui est en Jésus-Christ. Quoique dans ce monde, je ne crois pas qu'on y arrivera, qu'on aura atteint la perfection ici-bas, mais un jour, lorsque nous serons complètement débarrassés de ce corps mortel, de la chair, effectivement, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et c'est à ce moment-là que nous allons maintenant revêtir l'immortalité. Mais pendant que nous sommes ici, nous sommes en pleine croissance, et ça fait partie du processus qu'on appelle la sanctification, en pleine croissance maintenant dans cette marche où on apprend maintenant à marcher dans la sainteté, où Dieu maintenant nous apprend à marcher maintenant dans l'amour, dans l'obéissance à sa parole. C'est lui qui fait cela en nous. Il l'a dit plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, même quand vous lisez Jérémie, il dit, il dit, je mettrai ma loi dans leur cœur, je ferai en sorte que vous m'obéissiez. C'est ça au fait. Donc, par l'œuvre de la grâce en nous, il fait en sorte maintenant qu'on aime. Autrefois, on n'avait aucun intérêt à lui obéir. On ne voulait pas lui obéir, c'était un fardeau, c'était pesant sur nous. Mais non. Alors qu'on sait très bien que l'amour de Dieu consiste à obéir, à suivre ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. La parole de Jésus-Christ pour un enfant de Dieu n'est pas pénible. Les commandements, obéir à Jésus-Christ, pour nous, c'est comme du miel. Pour nous, c'est comme, c'est doux à entendre, obéir à Jésus. C'est un désir, c'est tout ce qu'on veut. Nous sommes devenus ses esclaves, nous sommes devenus ses enfants, nous sommes devenus ses disciples, mais il est devenu notre maître. Donc nous avons un désir de lui obéir et ses commandements, les commandements pour un enfant de Dieu de Jésus ne sont pas pénibles. On veut simplement une chose, c'est l'obéir. Vous lisez ici également dans 1 Jean, chapitre 3, à partir du verset 5. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Et celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Et le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Donc, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Il dit, attention, il dit donc que personne ne vous séduise. Vous allez entendre toutes sortes de choses aujourd'hui en disant que maintenant, tu peux être un chrétien et vivre dans le péché et te plaire dans le péché parce que de toute façon on est tous des pécheurs. Ben non, jamais, non, nous ne sommes pas des pécheurs. Un enfant de Dieu n'est pas un pécheur. Un enfant de Dieu est juste, déclaré juste et déclaré saint. Pas à cause de nos mérites, à cause des mérites de Jésus-Christ et du sang versé à la croix lorsqu'il a pris nos fautes et qu'il a été condamné à notre place et que par la foi en lui, nous avons reçu maintenant le Saint-Esprit qui fait en sorte que nous prenons part maintenant à sa nature à lui. Nous n'avons plus la nature pécheresse. Nous avons maintenant la nature de Dieu. Donc, nous sommes saints et justes devant Dieu à cause de Jésus-Christ. Donc, nous ne sommes pas des pécheurs, que personne ne vous séduise. Vous n'êtes pas des pécheurs qui doivent marcher et prendre plaisir dans le péché. Non, celui qui est né de Dieu, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ne pratique pas le péché. Attention, verset 10. Et c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Écoutez, soit tu es un enfant de Dieu ou soit tu es un enfant du diable. Si tu es un enfant de Dieu, tu pratiques la justice et tu marches dans la sainteté. Si tu es un enfant du diable, tu pratiques l'injustice et tu marches dans l'iniquité. Et si tu prends du plaisir dans l'iniquité, dans le péché, et tu sais ce que tu fais est mauvais et que tu prends du plaisir et que tu cherches même à te justifier par rapport à ça, la Bible dit clairement ici, ce n'est pas moi, c'est la Bible, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Et les enfants de Dieu, ils aiment la justice, ils veulent obéir à Jésus-Christ et marcher dans la sainteté, même si ce n'est pas facile, même si cette personne peut tomber par moments, mais vous allez voir qu'il y a une œuvre qui fait en sorte que cette personne va toujours grandir dans la sanctification et dans la sainteté. Soit tu es un enfant de Dieu ou soit tu es un enfant du diable. Donc, c'est important de savoir que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Verset 6. Donc, quiconque demeure en lui ne pêche point et quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Je vais finir avec ça dans Jean chapitre 15 pour redire ce que Jésus a dit. Il dit, chapitre 15, verset 1, donc Jean chapitre 15, verset 1, « Je suis le vrai sceptre et mon Père est le vigneron. Et tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Et déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous annonçais. Et là, il dit, verset 4, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cèpe, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cèpe et vous êtes les sarments. Et celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits car sans moi vous ne pouvez rien faire. Et si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. » La vraie question, donc, il dit, donc, « Si vous demeurez en moi, si vous demeurez en moi, vous allez porter beaucoup de fruits. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne porterez pas de fruits. Mais si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. » Et il dit quoi ici ? Donc, 1 Jean 3, verset 6, « Quiconque demeure en lui ne pêche point. » C'est-à-dire, ne vit pas dans le péché, on le voit plus tard, donc ne pratique pas le péché. Et quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. C'est clair et simple. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. On ne fait que vous transmettre le message. Maintenant, c'est à vous de vous examiner à la lumière de la parole, qu'il soit un miroir devant vous. En réalité, on voit ici, on voit par ce texte quoi ? Tout simplement que ce n'est pas au fait nous dans tout ça. Ce n'est pas nous par nos propres efforts, par notre propre vie de piété, par notre propre religiosité qu'on arrive à atteindre un stade quelconque. Non. Depuis le début, c'est simplement par la vertu, par la grâce et par la puissance du Saint-Esprit. Tout simplement. À cause de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Jésus-Christ a vécu une vie parfaite que personne ne pouvait vivre. Il a été suspendu sur une croix. Il a versé son sang et il a pris toutes nos fautes, tous nos péchés, nos iniquités ont été mis sur lui. Il a été jugé condamné par Dieu à notre place, enseveli et ressuscité le troisième jour d'entre les morts, prouvant ainsi qu'il est fils de Dieu parce que la mort ne pouvait pas le contenir. Et aujourd'hui, il est assis à la droite de Dieu, glorifié. Et nous maintenant, la question c'est quelle est notre réponse par rapport à ce qu'il a fait pour nous ? Est-ce que c'est je crois intellectuellement et je vis ma vie comme je peux et j'essaye de temps à autre d'aller à l'église, de prier le matin, de prier le soir en espérant qu'un jour peut-être que j'ai fait assez de choses pour que Dieu puisse m'accepter ? Est-ce que c'est ça ta réponse ? Ou bien c'est d'abord de reconnaître que je suis un pécheur, honnêtement, que je suis incapable de me sauver moi-même, incapable de me sanctifier moi-même, incapable de faire quoi que ce soit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et Seigneur, honnêtement, je m'identifie à toi pour ce que tu as fait pour moi et je veux absolument me soumettre à ta volonté, que ta grâce opère dans mon cœur afin que en toi je puisse réellement être un enfant de Dieu et produire du fruit et avoir la joie du salut et l'espérance de la vie éternelle. Il y a vraiment une différence au fait. Donc, honnêtement, on voit ici simplement que c'est l'œuvre de Dieu dans le cœur de l'homme. Donc, il faut s'examiner à la lumière de ce qui est écrit et dire est-ce que réellement la grâce de Dieu opère en moi ? Est-ce que réellement je suis un enfant de Dieu ou bien un enfant du diable ? Honnêtement, c'est à vous de décider, c'est à vous de voir plutôt, mais à la fin de la journée, c'est Dieu qui va décider. C'est Dieu qui va décider mais une chose ne trompera jamais, ce seront les évidences, les fruits. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Aucun bon arbre ne peut produire de mauvais fruits et aucun mauvais arbre ne peut produire de bons fruits. Honnêtement. Donc, je vous ai présenté quelques points sur certaines évidences de ce qu'est un vrai christian. Il y en a d'autres, on n'aura pas le temps de tout aborder aujourd'hui et que celui qui a des oreilles pour entendre, pour entendre plutôt, bien entendre, tout simplement. Ok ? En tout cas, que la grâce soit avec vous. C'était donc Jean-Claude Mendès, votre frère en Jésus-Christ. Donc, à la prochaine.